Bien, on se retrouve donc dans ce magnifique jardin des plantes et avec Timothée. Timothée, tu es, on te connaît bien ici à Campus Mag, le VP étudiant de l'université de Montpellier. Et donc pour la première année, vous investissez ce lieu pour cette fête extraordinaire, visiblement. C'est la première rentrée de l'université de Montpellier. Avant, c'était fait côté UM1 et du coup, avec la fusion, on a voulu conserver un petit peu cette tradition qui était à une université et pas à l'autre. Et du coup, on a réussi à faire quelque chose de global sur la nouvelle université. Ce qui rend très bien. D'accord. Et Timothée, qu'est-ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui les étudiants ? Parce que finalement, c'est les premières années ou c'est les nouveaux ? C'est tous les nouveaux arrivants. Donc les L1, mais aussi tous ceux qui peuvent arriver en cours de route à l'université, L2, M-Master, enfin tous ceux qui arrivent. Et ils sont là pour rencontrer toutes les associations de l'université qui sont là, les services qui sont là de la vie étudiante, donc tout ce qui est sport, médecine préventive et autres. Plus le CRUS qui est là, la mairie, la panacée, donc en partenaire un petit peu plus extérieur, mais qui sont quand même en rapport avec la vie étudiante. Il y a toute la vie universitaire et puis extra-universitaire. C'est ça, c'est d'essayer de rassembler tous les acteurs que les étudiants vont rencontrer dans leur scolarité sur un même endroit qui appartient à l'université, donc qui est vraiment magnifique. Donc on en profite de pouvoir être là. D'accord, super. Donc on peut commencer à s'inscrire dans les associations sportives ? Bah du coup, on peut rencontrer toutes les associations. D'accord. Il y en a, on ne soupçonnerait même pas qu'il y en a à l'université. Et puis on va découvrir des associations d'Ailerons qui est une association sur tout ce qui est requin, poisson et autres. D'accord. Du coup, on ne soupçonne pas toujours et du coup, on peut y aller, rencontrer, s'inscrire. Voilà, il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres typiques. Et on n'a pas de prédisposition, c'est-à-dire on peut être juriste, physicien, etc. On peut s'inscrire dans n'importe quelle asso, finalement. Dans celle qu'on veut. On peut être de n'importe quelle composante et aller où on veut. Donc c'est vraiment quelque chose de super, quoi. Les ailerons, ça vous verra tous. Tu voulais dire ? Oui, il y a combien d'associations, finalement, pour combien d'étudiants ? Enfin, ça, on ne le sait pas vraiment. En tout, sur l'université, il y en a à peu près 130 pour 40 000 étudiants, à peu près. Ah oui, quand même. Donc ça fait un beau paquet à gérer, à rencontrer et pouvoir mettre en relation avec tous les étudiants. Et il y a aussi des assos, ce qu'on dit de filière, c'est-à-dire spécifiques juste pour ceux qui... Tous les B2E, Corpo, qui sont vraiment spécifiques là pour, par exemple, la Corpo Droit, pour les étudiants en droit, la Corpo Médecine, pour ceux qui sont médecines, enfin, voilà. Donc il y a cette partie-là, mais ils sont présents aussi pour rencontrer leurs étudiants, mais aussi les généralistes plus globales. Donc voilà. D'accord. Donc tout bon accueil, forcément, se termine en fête, j'imagine que c'est prévu. Avec un concert à la fin, donc d'un groupe en plus étudiants de l'UM. Donc on prend du local pour les étudiants, avec à boire, à manger et tout. Donc ça va balancer sévère ce soir ? Sévère. Pour partir, bon pied, bon oeil, sur une année scolaire, qu'on te souhaite très bonne, en tout cas. Merci. Et dans tes fonctions. Merci Timothée, et au prochain Campus Mac, puisque tu es à chaque émission, quasiment. Avec plaisir. Et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.